... Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi BBV4 et soyez les bienvenus dans ce journal dont voici le sommet. Ce V6 novembre est consacré à la célébration de la journée mondiale des aides-soignants, l'un des corps de métier le plus proche des patients parmi le personnel de santé. Nous irons à la découverte des aides-soignants dans ce journal. Le phénomène des enfants des rues est une préoccupation pour de nombreux pays africains. Le Bénin n'est pas épargné par cette problématique des enfants qui sont contraints de vivre dans la rue, dans la précarité et la violence. On en parle dans le 19h45. Les entrepreneurs contribuent à l'innovation et à la compétitivité du tissu économique. Ils mettent leur talent dans la croissance et la création d'emplois. Vous suivrez dans cette édition un reportage sur le rôle clé joué par les entrepreneurs dans le développement. Ce V6 novembre 2020, la communauté internationale célèbre les aides-soignants. Au Bénin, dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Maillon essentiel de la chaîne du soin, les aides-soignants assistent le personnel de santé et assurent aussi la propriété des plateaux techniques. Nous avons fait une incursion dans l'univers de 16 agents de soins à l'hôpital de la mer et de l'enfant lagune, au Mel de Cotonou. Zoom sur le métier d'aide-soignant dans ce journal. Au service social de l'hôpital de la mer et de l'enfant lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà, quel est ce métier ? Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas l'habilité à faire des soins nés, les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de trois ans dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes, afin de les orienter vers la sage-femme. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé. Les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la pré-natale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la pré-natale. S'ils sont aux juges, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit les dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CIH Humel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour. Il s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement. Il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, la salle opératoire. Donc celui qui n'est pas dans la salle, qui est hors de la salle, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Ce jour-ci, la Journée internationale des enfants des rues est aussi célébrée dans le monde entier depuis 2012. Date de sa première commémoration, cette journée vise non seulement à sensibiliser et attirer l'attention de la population et des autorités nationales sur le phénomène des enfants des rues. Au Bénin, de nombreux enfants et jeunes sont contraints de vivre dans la rue, dans la précarité et la violence. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'apporter un soin aux enfants de la rue. Plus de précision dans cet élément. Dans tous les coins du monde entier, des millions d'enfants vivent et travaillent dans la rue. Nombre d'entre eux sont abandonnés ou orphelins. Ces âmes innocentes sont livrées à elles-mêmes. Très peu ont assez à l'éducation. Souvent, ils sont obligés de mendier afin de pouvoir manger. La rue est l'endroit qui les accueille une fois la nuit tombée. Ils dorment à la belle étoile. Vulnérables, ces enfants sont victimes des aléas du froid, de la pluie et de la faim. Fréquemment, ils vivent dans les déchages publics, les gares ou sous les ponts des grandes villes du monde. Les enfants en situation de rue, aussi appelés enfants des rues, sont regroupés en trois catégories. Il y a les enfants qui aient dans la rue en journée et rentrent dormi en famille le soir. Aussi, y a-t-il les enfants qui vivent en permanence dans la rue, de jour comme de nuit ? Ils n'ont aucun contact avec leur famille. Il en existe qui fût leur maison pour une maltraitance quelconque en milieu familial. Marginalisés, les enfants en situation de rue subissent l'incompréhension et l'animosité de la population. Cela renforce leur vulnérabilité et s'ajoute aux violences dont ils sont objets au quotidien. Les enfants de la rue sont vulnérables à la violence, à l'exploitation, à la toxicomanie, au VIH sida et à d'autres risques graves pour la santé, susceptibles de mettre en péril leur vie. Les causes du phénomène enfants de la rue sont parfois la dislocation des foyers, la pauvreté, la guerre, l'irresponsabilité des parents, la polygamie. Ce 26 novembre, chaque personne est appelée à réfléchir sur la vie des enfants de la rue et à poser des actes concrets pour un monde sans enfants abandonné. La troisième semaine du mois de novembre est consacrée aux entrepreneurs dans le monde entier. Moment choisi pour valoriser l'entrepreneur et susciter l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la population. Au Bénin et à l'instar des autres pays du monde entier, les acteurs se focalisent surtout sur les stratégies à mener pour mieux participer à la croissance économique. Émile Azoputa Plus qu'un métier, l'entrepreneuriat est aujourd'hui une passion. L'esprit d'entreprise est de plus en plus célébré dans de nombreux pays de par le monde, dont le Bénin, au point où une semaine lui est consacrée. Dédiée aux entrepreneurs, cette semaine a été instituée en 2007 et elle a célébré la troisième semaine de novembre de chaque année. Nous avons converti cette semaine en une semaine de réflexion. Pensez à l'avenir de l'entrepreneuriat. Fais le bilan de nos activités. Où est-ce que ça marche ? Où est-ce que ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aller vers les décideurs du pays ? Le faire comprendre que ici, si on nous accompagnait, ça irait mieux. Ici, si on nous accordait tant, ça pourrait aller. Voilà un peu ce que nous avons choisi de faire dans cette semaine d'entrepreneuriat. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre à l'instar de la danse ou de la musique. Sont concernés, les entrepreneurs dont les talents sont mis au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie que dans les activités technologiques innovantes. En fait, cette semaine, en réfléchissant, c'est une occasion que vous m'avez donnée sur nos conditions et ce qui peut faire qu'on pourra mieux servir le pays, mieux participer à la présence du pays. Donc c'est cette période consacrée à la réflexion qui fait la particularité. Sinon, tous les jours, on peut dire que nous réfléchissons dans ces temps. L'entrepreneur apporte beaucoup. Hormis l'emploi qu'il crée, économiquement, il apporte beaucoup. Parce que c'est l'entrepreneur qui paye les impôts, qui permet à l'État de réaliser ses projets. C'est l'entrepreneur qui paye les différentes taxes, toujours qui permet à l'État de faire face aux besoins de la population. La semaine des entrepreneurs est donc un événement qui vient comme pour révéler l'identité entrepreneuriale d'une nation. Ainsi, fêter les entrepreneurs, c'est donner de la valeur à la passion de la création innovatrice sous toutes ses formes. Un autre élément dans cette édition d'information, c'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque cérébrale, ou AVC, est la première cause de handicap et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. La femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie ? Oui, nous répondrons les médecins. Richard Ouizé, médecin neurologue, spécialiste en neurovasculaire, nous donne un aperçu des facteurs de risque des AVC chez la femme enceinte et surtout comment l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même cancerale, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ses vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, telles que l'hypertension gravidique, la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est défini, c'est lorsque une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie et qui est une complication de la pré-éclampsie. Une femme qui a une tension où on trouve les urines et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fétal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir l'attention normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une pré-éclampsie, une achille agravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. L'accès à l'électricité va réculer en Afrique cette année en raison de la crise liée à la Covid-19 selon l'Agence internationale de l'énergie. Même si la pandémie n'a pas affecté l'Afrique autant que d'autres parties du monde entier, les économies africaines ont été durement touchées. Cette situation grave se reflète bien sûr dans le secteur de l'électricité. Les investissements dans le secteur électrique vont chuter de 30% en 2020, même si les défis sont énormes en thème d'électrification de l'Afrique. Il y a un point positif, le soleil est en train de devenir bon marché dans le monde entier. L'Afrique à elle seule reçoit 40% des radiations solaires dans le monde entier. Pourtant, elle n'utilise que 1% de l'énergie solaire mondiale. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.ortb.com